Merci, d'abord je ne suis pas ni philosophe ni théologien, je travaille avec la littérature espagnole et latino-américaine, mais j'essaie d'appliquer la pensée de Ricœur à l'analyse littéraire et je connais aussi les écoles littéraires et je crois qu'on peut voir comment Ricœur utilise et applique la critique littéraire dans sa pensée et je vais essayer de montrer ça dans un cas concret, celui de New Criticism. Alors, la présence de l'école littéraire anglo-américaine appelée New Criticism dans l'œuvre de Ricœur est représentative de son travail comme médiateur spéculatif. On connaît sa médiation entre la pensée continentale et l'anglo-américaine et aussi entre la philosophie et d'autres disciplines comme la théorie historiographique, la psychanalyse, la linguistique, la critique littéraire ou l'harménétique biblique. Dans ce qui suit, mon intention est de montrer comment Ricœur utilise le New Criticism dans la métaphore vive avant de passer à son rôle pour l'harménétique biblique parce que dans la métaphore vive, Ricœur utilise le New Criticism d'une façon explicite, tandis que dans son harménétique biblique, il l'utilise d'une façon beaucoup plus implicite. Alors, dans la métaphore vive, le trajet de Ricœur dans cette œuvre part de la compréhension de la métaphore dans la rhétorique aristotélicienne et dans l'œuvre les figures du discours de Fontanier de 1830 dans la première et la deuxième étude respectivement. Ces deux études analysent donc la compréhension de la métaphore de l'Antiquité jusqu'au commencement du 19e siècle. Dans ce qu'on pourrait appeler la rhétorique classique, la métaphore est définie au niveau de la parole. Je cite la définition d'Aristote dans la poétique, « La métaphore est le transport à une chose d'un homme qui en désigne une autre, transport ou du genre à l'espèce, ou de l'espèce au genre, ou de l'espèce à l'espèce, ou d'après le rapport d'analogie ». C'est-à-dire, la métaphore est la substitution d'un mot pour un autre. Dans la troisième étude, qui pour Ricœur lui-même est, je cite, « l'étude clé » du livre, une définition nouvelle de la métaphore est présentée avec les travaux de I.A. Richards, un New Critic, Max Black, qui est un philosophe analytique, et Monroe Bursley, un philosophe lié au New Criticism. Dans cette étude, la troisième de la métaphore vive, une conception de la métaphore au niveau du discours est présentée, ce qui est essentiel pour définir la portée herméneutique et ontologique de la métaphore. Les études 4 et 5 analysent le concept de la métaphore selon le structuralisme, tandis que la sixième et septième étude s'occupe de dérouler l'aspect référentiel de la métaphore, c'est-à-dire sa redescription de la réalité. Les champs qui sont parcourus dans l'œuvre sont, dans les termes de l'auteur même, le niveau sémiotique, c'est-à-dire le niveau de la parole, le niveau sémantique, le niveau de la phrase, et finalement le niveau herméneutique, le niveau du discours. Le livre s'achève avec une dernière étude, la huitième, qui traite la question de la métaphore dans le discours philosophique. Maintenant, je vais présenter le New Criticism. L'école de critique littéraire appelée New Criticism est une des plus influentes du XXe siècle dans le monde anglophone, et elle a aussi été reçue dans d'autres zones culturales avec un considérable effet, par exemple dans la zone de langue allemande et aussi dans la Scandinavie. Le New Criticism apparaît dans une relation très étroite avec le mouvement littéraire anglo-saxon du modernisme, qui équivaut plus ou moins à la période des avant-gardes dans les années 20 et 30, et qui compte parmi d'autres des auteurs comme James Joyce, Virginia Woolf, Ezra Pound et T.S. Eliot. Ce dernier, T.S. Eliot, a exercé une influence essentielle avec ses essais sur la littérature dans la configuration du New Criticism. Il est important de noter la relation de ce courant critique avec le mouvement du modernisme, parce que la complexité des textes littéraires de cette époque a rendu nécessaire de développer une méthode d'analyse littéraire qui va au-dedans du texte à analyser jusqu'au très petit détail, ce qui en anglais est connu comme « close reading ». Peut-être on peut traduire cette expression par décortiquage, je ne sais pas. L'influence de T.S. Eliot sur l'analyse littéraire se fonde sur son idée de l'intelligibilité de la poésie moderne malgré son apparent hermétisme. La subversion, par exemple, des conventions de linéarité narrative ou descriptive, force l'analyse littéraire à trouver la cohérence dans l'interdépendance simultanée des éléments du texte. Le texte littéraire moderne ne parcourt pas un trajet linéaire du commencement à la fin, mais forme un tissu avec les éléments qui le composent et dont il faut trouver les relations pour le comprendre. L'idée qu'un texte littéraire a sa propre logique interne va donner lieu à une méthode d'analyse qui va chercher les interconnexions des éléments du texte et le voir comme un tout qui crée sa propre cohérence. Cette méthode se caractérise par une attention particulière au processus de signification qui y sont à l'oeuvre. Nous reconnaissons donc dans cette compréhension du texte littéraire la préhistoire de la théorie de la métaphore, non comme substitution d'un mot par un autre, mais comme interaction, ce qui sera la pierre angulaire du livre de Ricoeur. D'un autre côté, dans le New Codicism, on trouve aussi l'idée de l'oeuvre littéraire comme ayant une densité de sens irréductible. La signification d'un poème ne pourra jamais être complètement reproduite par l'analyse d'une façon exhaustive, puisque l'expression littéraire ne peut pas être traduite sans perte cognitive. Le texte littéraire est une unité de forme et de contenu au point qu'il est impossible de le transférer dans le langage quotidien sans qu'il soit dévalué. Ces idées sont à leur tour héritières du romantisme et de ces idées sur l'expressivité poétique comme instrument supérieur de connaissance. Selon le paradigme romantique, la poésie ouvre de nouveaux aspects du monde grâce à l'imagination créatrice du poète. L'artiste capture des facettes inconnu de la réalité dans ses images et métaphores visionnaires. Il y a donc une origine romantique à la capacité que Ricoeur attribue à la métaphore de redécrire le monde. Et cette origine est clairement présente dans l'étude 3 de la métaphore vive avec l'élaboration des travaux de Richards et Bursley. Ricoeur trouve chez Richards un pionnier quant à une compréhension sémantique de la métaphore. Dans l'œuvre de Richards, The Philosophy of Rhetoric, La philosophie de la rhétorique de 1936, Ricoeur trouve une définition de la métaphore qui est précisément ancrée dans l'ordre saint-darmatique, c'est-à-dire du discours. Je cite la métaphore vive. « Hier, Richards propose d'appeler teneur l'idée sous-jacente et véhicule l'idée sous le signe de laquelle la première est apprendue. Mais il importe de bien noter que la métaphore n'est pas le véhicule, elle est le tout constitué par les deux moitiés. Ce vocabulaire est sans doute moins familier qu'un autre. Mais précisément, l'avantage de ce vocabulaire ésotérique est d'écarter toute allusion à un sens propre, tout recours à une théorie non contextuelle de l'idée, aussi et mieux encore, tout en prend à la notion d'image mentale. Mais surtout, il est exclu qu'on puisse parler de la teneur à part de la figure, ni traiter le véhicule comme un ornement surajouté. C'est la présence simultanée de la teneur et du véhicule et leur interaction qui engendre la métaphore. Dès lors, la teneur ne reste pas en changé, comme si le véhicule n'était qu'un vêtement, un ornement. » De cette façon, tant l'idée de la métaphore liée au mot que celle de la fonction seulement décorative du langage figuré sont rejetées, c'est-à-dire un concept discursif et créateur de sens est obtenu. D'un autre côté, la polysémie est impliquée dans la métaphore et une question essentielle est de savoir si la polysémie est génératrice de dissémination de sens. La conclusion de Ricoeur quant à la potentialité de signification de la métaphore chez Richards est la suivante. Je cite « Comparer, soutient I.A. Richards, c'est toujours relié et l'esprit est d'un organ qui relie. Il n'opère qu'en reliant et il est capable de relier deux choses quelconques selon un nombre indéfiniment variable de manière différente. » C'était une citation de Richards que citait par Ricoeur. Je continue avec la citation de Ricoeur. « Comme on voit, la philosophie de la rhétorique, pour hostile qu'elle soit aux significations propres, ne plaide pas pour le désordre calculé. L'arc peut être tendu à l'extrême, mais la flèche garde une visée. Pas de langage, donc, qui ne donne sens à ce qui d'abord écartait l'esprit. » En somme, la polysémie que Ricoeur trouve dans la théorie symptomatique de la métaphore est une polyvalence contrôlée. Évidemment, il n'y a aucune dissémination incontrôlable du sens dans la théorie de la métaphore de Ricoeur. La théorie de la métaphore de Monroe-Bursley est essentiellement la même que celle de Richards et de Black qui sont commentées avant que Ricoeur passe à Bursley. La raison pour laquelle Ricoeur introduit l'esthétique de Bursley est la suivante. Je cite. « Tel est le bénéfice d'un approche par la critique littéraire, c'est-à-dire Bursley, plutôt que par la grammaire logique, c'est-à-dire Black. En imposant le niveau de considération de l'œuvre, la critique littéraire fait surgir un conflit qui n'était pas discernable au niveau de la simple phrase entre deux modes de compréhension. Le premier qui devient le dernier, portant sur le monde de l'œuvre. Le second qui devient le premier, portant sur l'œuvre en tant que discours, c'est-à-dire configuration de mots. » Fin de citation. Le conflit mentionné renvoie à la distinction entre sens et référence qui sera centrale pour Ricoeur parce que la référence permet de traiter le niveau herméneutique de la métaphore. Ce que l'analyse littéraire contribue à clarifier est que la métaphore fonctionne sur deux niveaux. D'un côté, il y a la création d'un sens abstrait, purement verbal, dans une métaphore qu'il faut rendre intelligible. Ce niveau renvoie au sens et il devient le premier parce que d'un autre côté, il y a la référence, c'est-à-dire la possibilité de la métaphore d'ouvrir un monde où, selon Ricoeur lui-même, d'exprimer, citation, « l'expérience d'appartenance ». Fin de citation. Pour cette raison, Ricoeur considère que l'interprétation de la métaphore qui porte sur le monde de l'œuvre, celle de la référence, est celle qui devient la dernière parce que, d'après Ricoeur, la fonction ultime de la métaphore est de montrer de nouvelles possibilités d'habiter le monde. Voilà la référence de la métaphore et voilà la portée herméneutique et ontologique du langage figuré selon Ricoeur. Le lecteur retrouve donc ici la dualité monde du texte et monde du lecteur qui est essentielle pour l'herméneutique ricorienne. Quand le lecteur reçoit le monde du texte et le compare avec son propre monde, il enrichit son existence avec le surplus de sens que le texte transmet. De cette façon, une autre contribution, du « new criticism » à l'herméneutique ricorienne devient claire, à savoir la méthode de « the intrinsic approach » qui cherche à expliquer le texte littéraire uniquement par le texte même, comme une entité complètement autonome, sans référence à des facteurs extérieurs au texte, facteurs biographiques, sociologiques, religieux, politiques ou même d'histoire littéraire. Cette approche cherche à clarifier le sens immanent du texte, la pure configuration des mots. Puisque Burtzly comprend la métaphore comme un poème en miniature, les deux niveaux de signification de la métaphore deviennent discernables, un sens clos à comprendre abstraitement et une signification herméneutique, je cite, « au sens de la portée ontologique d'une œuvre ». De cette façon, Ricoeur profite de la méthode du « new criticism » et va au-delà de cette école parce qu'il soutient la référence du texte poétique, tandis que le « new criticism » se borne à le comprendre comme entité autonome. Quant à la polysémie, Burtzly la circonscrit grâce à la distinction entre désignation, c'est-à-dire la signification explicite d'un mot, et connotation, sa signification implicite. Il considère que la polysémie est inhérente à la littérature étant donné que, je cite, « on peut dire dans tel discours, le littéraire, qu'il comporte à la fois un niveau primaire et un niveau secondaire de signification, qu'il a un sens multiple. Jeu de mots, sous-entendus, métaphores, ironies sont des cas particuliers de cette polysémie. Il faut, notons-le dire, sens multiple plutôt qu'ambiguïté, car il n'y a proprement ambiguïté que si, de deux significations possibles, une seule est requise, et si le contexte ne fournit pas de raison de décider entre elles, et si le contexte ne fournit pas de raison de décider entre elles. La littérature, précisément, nous met en présence d'un discours où plusieurs choses sont signifiées en même temps, sans que le lecteur soit requis de choisir entre elles. Dans l'interprétation d'une métaphore, on évite le relativisme avec les concepts de désignation et connotation. Une métaphore présente un niveau primaire de signification, la désignation, qui est d'une absurdité logique. Juliette n'est pas le soleil, mais une femme, mais qui oblige le lecteur de chercher parmi les significations secondaires, connotatives, en sens qui puissent expliquer l'énonciation à première vue contradictoire. En passant de la métaphore au poème, le processus de compréhension a deux principes. Le premier principe est surtout de sélection parce que, je cite, « dans la lecture d'une phrase poétique, nous refermons progressivement l'amplitude de l'éventail de connotations jusqu'à ne retenir que celles des significations secondaires susceptibles de survivre dans le contexte total ». Le second principe corrige le premier. C'est un principe de plénitude. Toutes les connotations qui peuvent aller avec le reste du contexte doivent être attribuées au poème. Celui-ci signifie tout ce qu'il peut signifier. Ce principe corrige le précédent en ce sens que la lecture poétique, à la différence de celle d'un discours technique ou scientifique, n'est pas placée sous la règle de choisir entre deux significations également admissibles dans le contexte. Ce qui serait ambiguïté dans cet autre discours s'appelle ici précisément plénitude. C'est la reproduction du record de la pensée de Bursley. Il est patent que Bursley prend comme paradigme surtout la poésie moderne avec ses accumulations d'ambiguïté, de contradictions et de fragmentations. Mais cette fragmentation et autocontradiction de la signification a précisément un sens dans la littérature moderne. Que ce soit l'inhumanité de la vie urbaine moderne, que ce soit l'expérience de la fragmentation de soi ou que ce soit la rupture de toute unité de sens existentiel et ontologique. Dans un tel contexte, ce qui paraît une incongruité est au contraire plénitude de sens. La polysémie chez Ricœur donc ne signifie ni dissémination de sens ni textualité illimitée, mais plutôt création de sens ajouté au sens premier ou littéral. Bon, dans la métaphore vive, la dichotomie de notation, connotation est dépassée quand Ricœur passe à discuter la référence de la métaphore parce que l'idée de Ricœur est qu'une métaphore découvre des nouveaux facettes du monde et donc cette facette référentielle qui va au-delà du texte. La métaphore découvre quelque chose qui existe vraiment, il est un penseur réaliste. Mais j'ai voulu rester dans cette discussion à cause de sa rélevance pour la question de la polysémie et parce qu'on va voir comment Ricœur profite de ses idées quand nous allons passer à l'herméneutique biblique de Ricœur. Alors, comment Ricœur transpose-t-il cette notion de la polysémie à son herméneutique biblique ? Je vais me centrer sur l'article herméneutique de l'idée de révélation de 1977 parce que le concept de révélation est évidemment le plus central pour le christianisme et parce qu'on trouve dans cet article une présence très claire des thèses du nucléodécisme. Dans cet article, Ricœur a l'intention de, je cite, reporter la notion de révélation à son niveau le plus originaire, celui que j'ai appelé pour faire bref le discours de la foi, la confession de foi. Ricœur veut se référer directement au texte de la foi, c'est-à-dire au texte biblique, en mettant entre parenthèses les discours théologiques et les propositions normatiques. Ce qu'on trouve par cette opération, c'est, je cite, un concept pluriel, polysémique et tout au plus analogique de révélation, fin de citation, au lieu du concept monolithique que le discours théologique tend à présenter. Ricœur trouve que la révélation se communique dans les cinq discours différents de la Bible, le discours prophétique, le discours narratif, le discours prescriptif, le discours de sagesse et le discours de l'hymne. Dans tous ces discours, la notion de révélation est exprimée, c'est-à-dire, elle est exprimée de façon différente selon les genres respectifs. Dans le discours prophétique, je cite, le prophète s'annonce lui-même comme ne parlant pas en son nom, mais au nom d'un autre. La révélation, c'est la parole d'un autre à l'arrière de la parole du prophète, fin de citation. Le discours narratif de la révélation a pour trait spécifique, je cite, sa visée vers la trace de Dieu dans l'événement, fin de citation. Le discours prescriptif, avec sa visée, je cite, de perfection et de sainteté, constitue la dimension éthique de la révélation, fin de citation. Quant au discours de sagesse, la révélation, je cite, est la visée de cet horizon de sagesse où une conception du monde et une conception de l'action fusionnent dans une qualité nouvelle et active du souffrir, fin de citation. Finalement, le discours de l'hymne participe aussi au sens de la révélation parce que, je cite, les sentiments exprimés par la lyrique sont formés et conformés par leur objet même, c'est-à-dire Dieu en deuxième personne. De quelle façon retrouvons-nous les idées du New Criticism dans cette analyse de la révélation biblique ? D'abord, Ricoeur souligne dans la deuxième conclusion de son analyse que ce serait une erreur de penser qu'on pourrait abstraire les significations inscrites dans le discours biblique sans perte de sens parce que, je cite, il faut se convaincre que les genres littéraires de la Bible ne constituent pas une fazade rhétorique qu'il serait possible d'abattre afin de mettre à jour un contenu de pensée indifférent au véhicule littéraire. L'idée du New Criticism de la signification comme produit de l'expression figurative elle-même, c'est-à-dire l'impossibilité de traduire l'expression littéraire sans perte de sens, se trouve ici transposée à l'expression biblique. On retrouve même la terminologie de Richards quant aux deux pôles de la métaphore, teneur et véhicule. Le discours dans lequel la révélation est communiquée devient le véhicule, c'est la parole de Ricoeur, qui nous fait comprendre la révélation qui est donc la teneur, en accord avec les significations impliquées par les discours respectifs. On trouve aussi une transposition à l'intertextualité biblique de la notion développée par le New Criticism de la signification du poème comme polysémique sans qu'il soit nécessaire de choisir un sens au dépend des autres. Le texte littéraire met en œuvre un haut degré de signification secondaire implicite et ses connotations forment ensemble une totalité de sens. D'une façon, c'est dans le New Criticism, d'une façon tout à fait parallèle, Ricoeur considère que, je cite, « ce n'est que dans le jeu contrasté entre récits et prophéties, puis entre histoire et législation, puis entre législation et sagesse, enfin entre sagesse et lyrisme, que se constituent les dires religieux. » Les discours bibliques forment ensemble une unité polysémique de sens. Et de cette compréhension, Ricoeur tire sa troisième conclusion, à savoir que, je cite, « la notion de révélation ne peut plus se formuler de la façon uniforme et proprement monotone comme que l'on présume quand on parle de la révélation biblique. » Une approche qui ne cherche pas à neutraliser l'expression originaire de la révélation trouvera une notion enrichie, plus complexe, à plusieurs faces de ce fait central de la foi. On trouve ici une inspiration claire du principe du New Criticism de l'impossibilité de traduire le contenu d'un poème au terme abstrait sans perte de sens. La dernière conclusion de Ricoeur est aussi en liaison avec l'idée de l'hérésie de la paraphrase du New Criticism. C'est le titre d'un fameux article, « L'hérésie de la paraphrase ». Bon, je cite, « Si une chose peut être dite univoquement de toutes les formes analogiques de la révélation, c'est que la révélation sous aucune de ses modalités ne se laisse inclure et dominer dans son savoir ». Pourtant, en même temps qu'elle relève du New Criticism par sa thèse de l'impossibilité d'épuiser le texte littéraire et donc qu'il puisse être maîtrisé par la critique littéraire, cette idée est une conception théologique complètement classique. De saint Paul et le père de l'Église à la scolastique, on a toujours su que la connaissance humaine de Dieu est seulement une connaissance partielle, même fragmentée, d'une réalité qui surpasse complètement les capacités cognitives humaines. On arrive ainsi à ce que je propose comme conclusion à cette enquête sur le rôle du New Criticism dans l'Herméneutique biblique de Paul Ricoeur, à savoir qu'en même temps qu'on peut chercher la trace de cette école de critique littéraire dans l'Herméneutique biblique de Ricoeur, il y a eu un transfert antérieur, venu de la théologie à la critique littéraire. Le critique déconstructiviste américain Jonathan Collor a montré dans l'article The Mirror State, le stade du miroir, comment les présuppositions et thèses du New Criticism sont « secularized theology », théologie sécularisée. Sans doute, la conception que le New Criticism se fait du texte littéraire est en fait un redoublement de l'idée théologique de la parole de Dieu comme intelligible et inépuisable à la fois. On trouve ainsi une circulation d'idées qui est au moins curieuse, de la théologie à la critique littéraire et, après une réélaboration, un retour à la pensée sur la Bible. Et pour finir, très brièvement sur la polysémie. Comme c'était le cas avec la métaphore, aussi la polysémie de la Bible a une limite. Si dans l'article commenté « Herménéutique de l'idée de révélation », Ricoeur semble être très critique de tout dénoncé dogmatique et de tout magistère, il ne pense pas qu'on puisse interpréter la Bible arbitrairement. Si dans le cas de la métaphore, c'est le contexte qui donne le sens correct, dans l'herménéutique biblique, c'est la communauté ecclésiale qui le donne. Ricoeur travaille donc avec l'idée d'un pluralisme réglé qu'on trouve dans plusieurs textes. Par exemple, un texte que je vais citer maintenant, réponse à David Stuart, une réaction à un article de ce dernier. La Ricoeur affirme « Le caractère inépuisable du message biblique trouve sa vérification dans les ramifications de l'interprétation. C'est le lieu de rappeler les paroles de Grégoire le Grand. L'écriture croit avec ses lecteurs. Les barrières à la dissémination se trouvent dans le rôle structurant exercé par la vie communautaire ecclésiale, qui n'a pas d'équivalent en philosophie. Une communauté historique s'interprète elle-même en interprétant le trésor de son écriture. » Cette conclusion est aussi entièrement, bien sûr, cohérente avec la pensée de Ricoeur, étant donné que c'est toujours dans le sujet que l'activité de signification a lieu. Dans la question du sujet, le défi de la sémiologie, Ricoeur affirme « Le sujet est le porteur de la signification. » Dans le cas de l'interprétation de la Bible et quant à la délimitation de la polysémie du texte biblique, ce sujet est la communauté ecclésiale. Et à la fin, même si Ricoeur insiste beaucoup sur ce fait, c'est bien sûr l'esprit saint qui, et je cite François-Xavier Amer, je cite, « dessine le cercle » François-Xavier Amer se réfère à la pensée de Ricoeur, « c'est l'esprit saint qui dessine le cercle herméneutique le plus vaste où la parole, l'écriture et la communauté confessante se constituent mutuellement. » Mais là, nous nous trouvons bien au-delà de l'influence du neocluticisme. Je vous remercie. Merci, Julio, pour cet exposé très éclairant qui montre tout à la fois l'influence du neocluticisme sur la pensée de Ricoeur, en particulier dans l'élaboration de la métaphore vive, mais qui montre également, et c'est tout à fait saisissant de comprendre cette circularité, qu'en réalité le neocluticisme avait lui-même une origine théologique, enfin, et par conséquent, Ricoeur ressaisit quelque chose à certains égards qui déjà préexistait. Je vous laisse la parole pour des questions éventuelles. Je n'ai pas bien compris en quoi le neocluticisme aurait une origine théologique. Peut-être que vous étiez distrait à un moment ? Oui, non, peut-être que je ne l'ai expliqué, en fait. C'est seulement avec une référence à une critique littéraire qui a écrit un article où il accuse, parce qu'il est déconstructiviste, il accuse le neocluticisme d'être une pensée théologique. Et je crois que c'est un transfert similaire à ce que montre Carl Loebith dans l'œuvre « Histoire du... » comment est-ce qu'il s'appelle le livre ? « Le Conseil de salut ». « Christesgeschichte » et « Heilsgeschichte » ? « Histoire du Conseil de salut ». « Histoire du Conseil de salut ». Oui, 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 il montre que l'idée du progrès est une transposition de l'idée biblique de l'histoire du salut. C'est une comparation similaire. Il ne va plus loin que ça. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai réagi en vous entendant. Non pas que j'aurais une idée particulière de ce que serait exactement le neocluticisme, mais je me dis d'une certaine façon que tout grand texte de culture qui a fait l'objet de lectures sans cesse reprises pourrait alors tomber sous le coup d'une forme de, je ne sais pas comment dire, de modèle théologique. Je pense que les anciens sont les premiers à montrer qu'on n'a jamais fini de comprendre l'Iliade et l'Odyssée. Non pas seulement parce que la référence au Dieu est parfois obscure et parfois, j'ai envie de dire, on sait bien que l'allégorie stoïcienne, c'est aussi une réaction à certains aspects un peu triviaux, voire obscènes de la mythologie grecque. Comment on va comprendre ça ? Nous, nous, philosophes, il faut bien donner sens à cette histoire-là. Donc il n'est pas forcément... Bon, là, il est question en l'occurrence d'une théologie païenne, mais je pense que tous les textes dont le sens semble lié à quelque chose d'éclairance, quelque chose de révélant quant à l'existence humaine, l'Odyssée d'Ulysse, l'Iliade, tous ces textes-là sont destinés à être sans cesse repris. Je pense que le motif théologique, là, n'a pas grand-chose à voir, ou alors il ne faut peut-être pas le surinterpréter, mais je ne pense pas que ce soit votre théorie. Effectivement, vous rapportiez le propos d'un commentateur qui estime que le neocriticisme est ceci, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ce n'est pas mon idée. Je l'ai trouvé chez Jonathan Collor. D'accord. Et j'avais juste une demande de précision. En vous entendant, je m'aperçois qu'à la lecture de la métaphore vive, je n'ai pas été attentif à cette phrase que j'ai trouvée magnifique. Pas de langage qui ne donne sens à ce qui écartèle l'esprit. Vous avez dit que c'est Ricoeur qui a écrit ça dans la métaphore vive. Est-ce que vous vouliez me donner ? Oui, mais c'est quand il paraphrase quelque chose qui dit Richards. Il faut dire aussi que la lecture de Ricoeur, de Richards, elle est un peu… je crois qu'on peut la discuter en fait. Si on lit la philosophie de la rhétorique, Richards est très proche au nominalisme. Il est très proche à dire, bon, tout peut être une métaphore. On connaît deux choses et voilà, vous avez une métaphore. Et Ricoeur, il ne dit rien qui n'est pas correct, mais il donne une interprétation que je crois qu'on peut discuter du livre de Richards. Merci beaucoup. Tu as considéré le problème du nom dans le nom propre de Dieu comme référent du public texte, comme en limitation de la proposition du texte public et dans la sens politique. Je pense que c'est le qualifier. Il a discuté. Tu as considéré ce problème du premier. Bien sûr, c'est la référence. Mais la référence, c'est une autre question. Ici, j'ai voulu rester au niveau du sens. Et c'est aussi au niveau où Ricoeur il-même se place dans l'article que j'ai commenté. Il commente seulement comment les différents genres de la Bible, en son interrelation, dans son interaction, produisent du sens. Et là, c'est là où Ricoeur s'arrête. Et donc, la question de la référence, c'est une autre histoire. Mais tous les genres qui se touchent par la question du monde qui est dans l'ombre et ça produit des effets dans les genres qui deviennent limit expressions, en particulier ex-l'os. Oui. Oui, oui. Et les parables aussi, les parables, dans le niveau de l'ombre et l'autre problème. Non, bon, je dois résumer beaucoup l'analyse de Ricoeur. Il donne une analyse beaucoup plus développée et très, très intéressante de la relation des différents genres entre eux. Et je n'ai pu développer ça, mais c'est dans l'article. On peut le voir, dire. En fait, je pose la question aux deux intervenants de cet après-midi, puisque les approches sont similaires ou bien en opposition. Alors, d'un côté, avec Daniel Frey, on a plus insisté sur le sens et mis en difficulté la question de la référence. Et le second intervenant insiste sur la place de la référence dans le sens. Et moi, je vous demande si cette volonté, soit de faire place à la référence ou de ne pas lui faire place, n'est pas une omission d'une expérience du sens que nous faisons par-delà le texte ou bien par-delà le sens, puisque c'est nous qui sommes en quelque sorte en jeu dans cette question de l'interprétation. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas une occultation des différents modes de subjectivation et de temporalisation qui sont impliqués dans la vie du lecteur comme un renvoi que le texte fait dans sa propre existence. Donc, j'ai l'impression que cette dimension est occultée dans la lecture de cette question du sens et de la référence, que ce soit du point de vue de la métaphore, que du point de vue du récit. Je comprends votre question. Alors, peut-être que les textes auxquels M. Jensen et moi-même avons porté notre attention ne comportent pas tous les éléments ou qu'on n'a pas montré l'ensemble des éléments de l'herménotique rickurienne. Mais j'ai en tête en vous entendant un texte, la préface à Bultmann, où Ricoeur affirme de façon très forte le rapport entre le sens et ce que le lecteur en tire. Il dit « sans sens objectif, pas d'interprétation existentielle ». Pour mettre en garde contre l'envie de courir trop vite à une appropriation. Mais en fait, pour s'approprier le texte, il y a quelque chose qu'il faut s'approprier, un sens idéalement objectif dont on doit discuter, partant du principe qu'il ne saurait y avoir autant de lecture qu'il n'y a de lecteur. Et réciproquement, Ricoeur avance que la question du sens objectif, s'il n'y a personne pour se l'approprier, bon, donc je pense que, en gros, son herménotique maintient ensemble le sens et la référence, maintient ensemble tous les éléments de l'acte de lecture, même si, dans l'un ou l'autre texte, c'est plutôt sur le sens ou plutôt sur la référence que l'accent porte pour les besoins de la réflexion, de la communication. Mais j'ai envie de dire que dans l'ensemble, les aspects sont maintenus ensemble. Oui, mais que devient le sujet dans cette présentation objective du sens ? Puisqu'il y a une espèce d'application du sens à soi, qui devient une nouvelle compréhension de soi. Oui, bien sûr. Après, on a affaire à des sujets, des sujets qui sont éclatés, qui apparaissent sur des mots de différence selon le genre littéraire. Parce que le mot de subjectivation devant un discours très critique n'est pas le même mot de subjectivation que devant un genre sapiensième ou un genre, on pourrait dire un genre prophétique. Parce que les appels ne sont pas les mêmes. Je crois que Ricœur lui-même a dit dans l'autobiographie intellectuelle, comme ce qu'il s'appelle en français, que dans la métaphore vive, il n'a souligné pas assez que c'est dans le lecteur qui se forme la signification. Comme il a laissé un peu d'ambiguïté peut-être quant à la possibilité que c'est le langage en soi qui forme les nouvelles significations. Mais il a souligné après coup beaucoup que c'est dans le lecteur, dans le sujet où se forment les significations. Mais pour rebondir juste sur ce que vous disiez, je pense que c'est le sort de toute lecture que d'osciller entre l'idée selon laquelle le sens, ça existe, le sens, c'est objectif et je vais au texte, non pas dans l'idée que je vais faire le sens, mais dans l'idée que je vais le recevoir. Comme si je faisais mon miel avec tout ce pollen, tout ce qui est déjà là. Et en même temps, on sait bien que le texte n'existe pas sans une lecture. C'est quoi le texte si je ne le lis pas et si je ne dis pas à un certain moment ce qui est ma lecture ? On peut faire comme on veut. Tantôt, on met l'accent sur le pôle de l'objectivité et on a raison de le faire. Tantôt, on met l'accent sur l'activité de lecture et tout ce que le lecteur amène avec lui. Si moi, je n'ai pas lu un certain nombre de textes, peut-être, je ne sais pas, moi, je comprends Ricoeur quand il parle de l'osciller ski. Moi, je n'ai pas réussi à lire le list de Joyce. Alors, quand il parle de Joyce, on fait quoi ? Enfin, moi, je fais quoi ? Pas grand-chose, sûrement. Donc, ma lecture, non seulement, elle sera un peu incompétente, mais je vais me représenter quelque chose de Joyce qui n'est sûrement pas adéquate. Donc, je suis bien obligé de dire que je viens avec mon passé de lecteur, etc. Donc, je pense que la lecture, de toute façon, va osciller entre ce souci d'objectivité et ce souci de la reconnaissance du fait que, d'une certaine façon, le texte commence avec moi. – Oui, une question, oui. – Oui. Dans mon dernier outil de l'idée de révélation, alors, ma question que je vous pose, c'est le statut que l'on peut donner – alors, j'ai envie de dire que c'est une métaphore, mais seriez-vous d'accord ? – une expression point de fuite, dieu point de fuite, de toutes les expressions qu'il dit. Alors, si on dit que c'est une métaphore, c'est une métaphore très, très curieuse, puisque ça serait à la limite, enfin, ça serait d'une certaine façon une méta-métaphore qui interrogerait notre confiance, d'une certaine façon, dans le pouvoir métaphorique de nous conduire, non sans mal, avec d'autres métaphores, jamais une seule métaphore, de nous conduire du sens à la référence. Mais si point de fuite, dieu point de fuite, c'est une expression métaphorique. Ce trajet de la métaphore, ce trajet habituel de la métaphore est suspendu, est empêché. – Oui, non, mais vous avez tout à fait raison, et c'est une réponse à la question un peu en avant de Carsten, sur la référence. C'est vrai, j'avais oublié qu'il utilise cette expression « dieu point de fuite », qui est la visée de tous les différents genres littéraires de la Bible, c'est vrai, et vous avez tout à fait raison. Là, nous trouvons une référence à la référence des textes bibliques, et bon, même si c'est une métaphore, ça ne fait rien, et je crois qu'on trouve parfaitement la référence de cette métaphore, et c'est vrai, c'est vrai, la rigueur parle de la référence, c'est vrai, dans cet article. – C'est même plus une métaphore, quand je t'entends dire « point de fuite », j'ai envie de dire « attention, on va laisser la porte ouverte, s'il vous plaît ». – Est-ce qu'on peut terminer sur cette ouverture, alors ? Et remercier nos deux intervenants. Merci. Merci. Merci.